Dans un contexte de transition écologique, le lithium est devenu critique pour le développement de la mobilité bas carbone en Europe. Le projet Émilie s'appuie sur un gisement de lithium situé dans l'Allier, adossé à un site de Kaolin exploité depuis le milieu du XIXe siècle. Le lithium c'est deux ans et demi de travail pour mon équipe, ma directrice générale chargée des territoires et moi-même puisqu'on avait une obligation de secret quasiment. Deux ans de travail pour démontrer que le territoire de Montlouchon était le lieu pour l'installation de l'usine de conversion parce qu'il avait une population qui souhaitait à la réindustrialisation, parce qu'on avait des formations de qualité, parce qu'on avait des infrastructures notamment avec l'énergie, la route, la ligne de chemin de fer qui passe à côté et que c'était ici quasiment à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres de la concession, c'était à cet endroit là qu'il fallait que l'usine de conversion soit installée. Le projet Émilie comprendrait plusieurs implantations dans l'Allier. A Echassière, la mine est une usine de concentration afin d'extraire le granit de Beauvoir et d'isoler le mica, le minéral qui contient le lithium. A la Fonchambert, dans les communes de Saint-Bonnet de Rochefort et de Naves, un atelier de chargement de ce minéral dans des trains. A Lalou, dans une zone industrielle de la communauté de commune de Montluçon, une usine de conversion pour recevoir le mica et en extraire le lithium. Le 29 janvier dernier, Émeris a révélé son choix pour l'usine de conversion, ça sera à Montluçon. Et puis maintenant, la procédure, la loi prévoit qu'il y a un débat public et c'est une bonne chose parce que le débat public, il a beaucoup d'aspects positifs, même j'allais dire que des aspects positifs. La première chose, c'est que quelqu'un va pouvoir s'informer, va avoir accès au dossier, au dossier d'information sur tout l'environnement du projet, à savoir les conditions environnementales, les résidus, les polluants, le traitement de l'eau, les conditions salariales, le nombre de salariés, le profil des salariés. Tout ça va être donné comme information. Et puis chacun va pouvoir émettre un avis, chacun va pouvoir poser des questions et avoir des réponses. Et puis dans le cadre des débats, il va pouvoir y avoir des échanges. Et c'est ce qui s'est passé mercredi dernier au centre à Tannor, où il y a eu le quatrième débat public à Montluçon, spécifiquement sur l'usine de Conversion. Donc on en est là jusqu'au mois de juillet. Et puis après, et parallèlement, on fait des études sur les tunnels, on fait des études, 4 saisons pour savoir s'il n'y a pas des animaux ou de la flore particulière qui se développe sur le site. 90% de l'eau serait recyclée. Les prélèvements pour l'usine de concentration ne se feraient pas dans les nappes phréatiques, mais dans une rivière, la Sioul, dont le débit serait suffisant. Tout ça pour respecter toutes les conditions environnementales, limiter la consommation d'eau à presque rien. C'est pour ça que nous, on a travaillé, Montluçon Communauté, sur le retraitement des eaux. On va construire une usine pour que les industries montluçonnaises, Imerich et les autres, puissent nous acheter de l'eau usée, celle que chacun d'entre nous rejette après les avoir consommées au robinet ou dans la douche ou les toilettes. Et ça, c'est cet eau-là qui va servir à l'usine, qui servira aux usines pour ne pas aller pomper dans la nappe phréatique ou dans la rivière. Et c'est ça aussi notre vocation aujourd'hui, c'est de développer l'économie, mais en respectant les conditions environnementales. Alors, est-ce que vous pensez que cette usine de lithium, avec tous les bénéfices qui vont apporter Montluçon, est-ce que vous pensez que c'est un lanceur qui va ramener le rail entre Paris et Montluçon ? Il faut aller beaucoup plus loin. On va avoir le rail, maintenant il faut le service, c'est-à-dire les trains et des trains réguliers. Évidemment, à partir du moment où on va avoir une usine d'envergure nationale ou internationale, en tout cas européenne, nécessairement l'État, qui juge ce projet comme stratégique, va évidemment avoir tendance, et je l'espère, et on va l'inciter, à développer le maximum de moyens pour avoir, qu'on ait des services. Mais ça concerne Paris, ça concerne Lyon et Bordeaux. Ce que je veux aujourd'hui, et ce que je suis en train de travailler de ce point de vue-là, c'est qu'on soit relié avec des trains directs. C'est ça l'obligation. Je vais bientôt organiser une manifestation avec les élus, les représentants des régions, l'État, les représentants des utilisateurs, pour que justement, on travaille ensemble sur le renouveau du ferroviaire à Montluçon. Et puis, ça sera d'autant plus important que le lithium, c'est un projet, mais j'en veux d'autres. J'en veux d'autres, et je travaille pour ça. On va faire des acquisitions foncières, on va structurer d'autres zones d'activité, économiques et industrielles, pour vraiment redresser complètement et reverser complètement la tendance à Montluçon. Donc vous pensez que cette usine sera en place à la fin du mandat ? La première usine, oui. L'usine de production définitive, c'est 2028, début 2029. Mais la première usine, oui, la usine pilote, elle sera en place à la fin du mandat. Mais le mandat, c'est une date dans un calendrier. Par rapport à, j'allais dire, à l'histoire de la ville, c'est anecdotique. Le plus important, c'est qu'on a changé d'orientation. Le plus important, c'est que mon équipe et moi-même, on a donné confiance à des industriels. Et le plus important, c'est qu'on va continuer à le faire. Et ça, parce que les monnaies en 2026, évidemment, et je ferai tout pour ça, nous feront confiance. Ça aurait été la réussite du mandat ? Oui, une des réussites, parce que d'un point de vue patrimonial, on fait beaucoup de choses. Mais celle-là, elle est importante. Ah ben celle-là, elle est déterminante. Le site de conversion serait implanté dans une zone industrielle pour éviter l'artificialisation des sols. Le projet Émilie est une chance unique pour l'Allier et pour la France de devenir un maillon essentiel de la transition écologique européenne et un modèle d'exploitation responsable du lithium.